... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne noireienne. Faux, aucune partie du parc national du Banco ne va être détruite au profit de la construction du métro d'Abidjan, démentifié ce jeudi par l'Office ivoirien des parcs et réserves, faisant état, faisant ainsi taire toutes les rumeurs. Il ne lâche rien, Guillaume Soro sera candidat à la présidentielle de 2020, malgré le mandat d'arrêt lancé contre lui, l'ancien président de l'Assemblée nationale assure qu'il ne se défilera pas. Et puis, nouvelle rassurante, l'étudiante arrivée de Chine est placée en quarantaine, ne présente aucun signe du coronavirus. Les résultats de ces analyses se sont avérés négatifs. Non, une partie du parc national du Banco ne sera pas détruite au profit de la construction du métro d'Abidjan. C'est ce qu'a révélé ce jeudi l'Office ivoirien des parcs et réserves, faisant définitivement taire les rumeurs d'une prétendue déforestation de cette réserve nationale. Pierre Dippo-Mélin et Tanguy Conard. 25 hectares de forêts vont être détruits dans le parc national du Banco pour réaliser le tracé du métro d'Abidjan. Cette information a fait le tour des réseaux sociaux avant d'être repris par les médias classiques. Information amplifiée par une blogueuse militante de l'écologie. Oui, c'est une information confirmée qui est passée d'ailleurs sur le web, un petit peu sur les revues de presse. D'accord. Et on peut également le lire dans un projet. Il y a un projet de la Côte d'Ivoire du Bureau d'études de l'environnement qui avait lancé le projet en 2017 et qui a tout un fichier qui explique comment est-ce que le déroulement de la construction du métro va se mettre en place. D'accord. Mais également, ils sont allés jusqu'au bout quand même de l'honnêteté. Ils ont également parlé des différentes répercussions sur l'environnement pour Abidjan, dont la disparition d'espèces d'oiseaux, disparition d'une grande partie de la richesse botanique de la forêt du Banco qui a plus de 800 espèces classées aujourd'hui. Faux, rétorque le directeur général de l'OIPR, Office Ivoirien des Parcs et Réserves. Pour lui, il n'y a aucune interférence entre la réalisation du métro d'Abidjan et l'intégrité du Parc national du Banco. Ce qui a été dit n'est pas vrai. Aucune partie du Parc national du Banco n'est à céder. La superficie exacte, c'est 3 348 hectares. Vous pouvez aller sur le terrain pour vérifier cela. Mais ce que je peux dire, c'est que le train urbain est contribué au Parc national du Banco au même titre que les rails du site à rails. Ce démenti formel a été suivi d'une visite de terrain avec les journalistes. La voie du métro d'Abidjan, bien que contiguë au Parc national du Banco, longera le tracé déjà existant des chemins de fer qui relie Abobo Adjamey. Le directeur général de l'OIPR invite les ONG et les activistes de l'écologie à éviter de telles rumeurs. Avant de publier, on rencontre toutes les parties prenantes. Vous se faites une idée. Mais quand on ne rencontre pas toutes les parties prenantes, ces erreurs arrivent. Mais nous, on considère que c'est une erreur. On ferait en sorte qu'on puisse rencontrer cette personne-là pour échanger. Si c'est véritablement une évolution à vocation environnementale, la porte de l'OIPR reste ouverte. La Côte d'Ivoire a un réseau de 14 airs protégés, représentant 6% du territoire national. Le Parc national du Banco, qui couvre une superficie de 3 348 hectares, en est le Florent. Il joue un rôle de purificateur d'air pour la ville d'Abidjan et protège 40% de sa nappe phréatique. La décision d'être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est définitive. C'est ce qu'a déclaré Guillaume Soro lors d'une conférence de presse à Paris mardi dernier. Il confirme ainsi qu'il maintient sa candidature pour la présidentielle de 2020. Les précisions de Pierre Dipomélin. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, réaffirme sa candidature à la présidentielle ivoirienne d'octobre prochain, en dépit des poursuites judiciaires à son encontre. Il a martelé, au cours d'un entretien avec l'AFP, l'agence française de presse. Je suis candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. D'abord parce que j'aime mon pays et après toutes ces années au gouvernement, à l'Assemblée nationale, je pense que je peux mieux servir mon pays. Nous voulons incarner un nouveau leadership en Côte d'Ivoire et nous voulons insuffler aussi ce nouveau leadership en Afrique. Donc la décision d'être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est définitive. Accusé de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire, le patron du GPS, Groupement et Peuples Solidaires, se défend. C'est autre époque, autre méthode, c'est terminé, 2002. Et comme je l'ai dit, il ne sera jamais question pour moi, ce n'est pas une option pour moi de faire ni la guerre ni un coup d'État. Guillaume Soro est exilé en Europe depuis son retour avorté en Côte d'Ivoire le 23 décembre dernier. Attendu à Abidjan pour faire face à la justice ivoirienne, l'ex-président de l'Assemblée nationale a plutôt porté plainte à Paris contre le procurant de la République de Côte d'Ivoire. Il l'accuse d'atteinte à la vie privée et d'avoir diffusé un montage illicite, un enregistrement audio diffusé par Richard Haddoux et qui lui a valu l'émission d'un mandat d'arrêt international contre lui. Ils ont été appelés à la barre ce jeudi pour avoir mis en danger la vie d'autrui, la lutte contre l'incivisme et l'insécurité routière suit son cours dans le pays. Plusieurs permis de conduire ont été retirés ce jour à l'occasion de la première session de l'année 2020 de la commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire. Reportage de Tim Edanger et Éric Kimo. La commission technique spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire reprend du service. Ce jeudi, ses membres doivent situer sur le sort de ces 42 chauffeurs impliqués dans de graves accidents ayant fait des morts et des blessés graves. On a décidé de suspendre ton permis pour 6 mois avec sursis. À la barre, pour l'ouverture des audiences 2020, chacun des 42 mis en cause affronte les jurés, sans gain de cause. Les 10 premiers se voient retirer leur permis de conduire pour une période de 6 mois à 15 en ferme. Comme eux, 300 autres ont été frappés par la même mesure en 2019. On a des cas d'accident mortels et donc selon la gravité, selon la responsabilité du conducteur, des sanctions sont prises à l'analyse de l'ensemble des membres de la commission. Ces audiences ont une vocation pédagogique. L'objectif n'est pas de réprimer, mais d'amener les usagers à se conformer au code de la route. La première chose, c'est de faire en sorte que la réglementation sur la circulation routière soit respectée. On oblige tous les conducteurs à respecter et sentent qu'il n'y a pas d'impunité à l'infraction sur la sécurité routière. Le but de la manœuvre, faire en sorte que tous les conducteurs sachent que lorsqu'on conduit, il faut respecter les règles de conduite. La commission est sous tutelle du ministère des Transports. Elle est composée de magistrats ainsi que d'experts du SAMU, de la police et des services de sécurité routière. Depuis l'interdiction le mois dernier des véhicules de plus de 10 tonnes de circuler aux heures de pointe, le trafic semble plus fluide dans la capitale ivoirienne. C'est le constat qu'a fait ce jeudi notre journaliste Timédanger dans la commune la plus embouteillée d'Abidjan. Reportage. Carrefour de la zone industrielle de Yopougon. Ces hommes en pleine régulation du trafic routier sont de la police spéciale de la sécurité routière. Cette unité sous tutelle du ministère des Transports applique depuis un mois déjà la mesure de retrait du trafic routier aux heures de pointe, notamment de 6 heures à 9 heures et de 17 heures à 20 heures, des véhicules de plus de 10 tonnes. Ce jeudi, nous constatons les résultats de cette mesure. Une circulation fluide sur l'une des routes les plus embouteillées d'Abidjan. Vraiment c'est une bonne initiative pour l'État. Si c'est vraiment respecté, c'est encore plus bon. Parce que le matin comme ça, il y a trop d'embouteillages. Les gros camions aussi, ils n'ont pas assez de freins à la descente du pont de Banco. Vraiment l'initiative est bonne. Si vraiment ça pouvait être respecté, vraiment ça serait bon pour nous les usagers de la route. Le constat est le même à une dizaine de kilomètres de là. Au carrefour du poste de pesage, à la sortie nord d'Abidjan, tous les véhicules de plus de 10 tonnes, à l'exception de ceux transportant du gaz, des déchets ou du carburant, sont stationnés au désarroi des chauffeurs et propriétaires des marchandises. On est arrivé ici à 6h30. On nous a dit que les gros camions doivent garer parce qu'à cause de l'état de la route qu'on doit garer. Donc nous on est en train de plaider pour qu'ils enlèvent le vivrier dedans puisque ça se gâte. Ce serait tout qui se gâte vite. Pour les concernés de cette mesure, à défaut de les aligner sur la ligne des véhicules, exemptés de retrait, la révision de la tranche horaire s'impose. Ces grincements de dents ne sont pas méconnus du directeur de la police spéciale. Ici, en compagnie de ces hommes déployés au carrefour du sanctuaire Marial menant à Atecoube et au plateau, après le carrefour BAE, il fait des précisions. Là où on enregistrait 3, 4, 5 morts, disons une vingtaine d'accidents, on est passé à zéro. Je pense qu'il faut comprendre que ça marche. C'est vrai que certains sont lésés. Je crois qu'on va comprendre ensemble que le plus important, c'était de protéger nos vies, de permettre la fluidité. Et si ces deux objectifs qu'on m'a signés sont atteints, je pense qu'on va continuer progressivement comme ça. Le chef de la mise en œuvre de l'opération est formelle. Elle répond non seulement aux défis de la réduction du taux d'accident sur ces taxes, mais aussi aux besoins de la fluidité routière pour permettre aux travailleurs d'être à l'heure au service. Unité en charge de la répression des infractions aux codes de la route, la police spéciale de la sécurité a démarré officiellement ses activités le 27 novembre 2019. A la faveur de la visite d'État dans le Ambole, commissaire Cadère Touré et ses hommes avaient sorti la grosse artillerie avec le déploiement de 10 véhicules, 10 motos et une trentaine de policiers. Les accidents de la circulation ont fait 12 564 victimes en Côte d'Ivoire en 2019. Des officiers et sous-officiers de la marine nationale ont été promus à des grades supérieurs ce jeudi. C'était au cours d'une cérémonie d'arrosage de galons organisée à la base navale d'Atecoubé. L'occasion pour le chef d'état-major de rappeler à ces hommes l'importance de leur rôle dans la société. Roger Appé et Fugence, qui sait de vous ? Ils sont au total 38 officiers et sous-officiers de la marine nationale qui ont été promus à des grades supérieurs ce jeudi 30 janvier. Ils ont été honorés à l'occasion d'une cérémonie d'arrosage de galons. Le chef d'état-major de la marine nationale a invité ces derniers à plus d'abnégation et de discipline dans le travail. Tout ceci concourt au rayonnement de cette institution qui grandit de jour en jour. Cet honneur est le fruit des efforts de tous. Je voudrais vous inviter une fois encore, chers collaborateurs, chers marins, au travail et surtout dans la discipline. La discipline est l'arme principale de notre institution. Elle sera au cœur de nos actions. Pour le chef d'état-major de la marine nationale, l'année 2020 reste une année de défis avec les échéances électorales d'octobre prochain. L'occasion pour lui d'inciter ses hommes à plus de responsabilités. Nous entamons vraiment une année charrière. Je voudrais vraiment tenter sur chacun de vous pour qu'il fasse vraiment son travail dans l'esprit militaire et se dessaisir de ceux qui ne l'intéressent pas, notamment la politique. Comme je l'ai déjà dit sur cet esplanade, la politique, c'est un métier et être limité aussi, c'est un métier. Que les policiers fassent leur métier de policiers, que les marins fassent leur métier de marins. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour le chef d'état-major de la marine nationale de dresser le bilan de l'année 2019. Une année satisfaisante selon Amiral Nguessan Kouame Celestin avec l'organisation de plusieurs activités, notamment l'exercice interarmé dénommé marine requin et l'exercice toucan 2019. Et très bientôt sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne, une nouvelle série pensée rien que pour vous, fruit d'une collaboration entre Icon Media Production et la NCI, la signature officielle de ce nouveau projet a eu lieu hier dans nos locaux, une série de 45 épisodes mêlant humour et réalité ivoirienne. Roger Appet. Ces signatures marquent le début d'un partenariat entre la structure de production audiovisuelle, Icon Media Production et la nouvelle chaîne ivoirienne. Le fruit de cette collaboration est marqué par la diffusion prochaine sur les antennes de NCI de la série Chez les Coffis, produite par cette structure. Chez les Coffis, c'est une nouvelle série. NCI, c'est une nouvelle chaîne qui arrive avec plein d'ambition et je pense que c'est la chaîne qui se prêtait le mieux pour diffuser Chez les Coffis, la famille ivoirienne. Chez les Coffis aborde avec beaucoup d'humour, avec légèreté des sujets qui peuvent être quelquefois compliqués, qui peuvent être complexes dans la vie sociétale ou simplement dans la vie de tous les jours. NCI se veut une chaîne qui reflète la réalité ivoirienne, la chaîne des Ivoiriens et ça aurait été un crime de lèse-majesté que de ne pas justement collaborer avec notamment Ansem, sur cette production qui, on n'en a aucun doute, va certainement capter l'attention des uns et des autres et forcément faire plaisir aux téléspectateurs de NCI. De la solidarité, en passant par l'amour et la trahison, la série Chez les Coffis, un cocktail purement ivoirien, relate les réalités de la société ivoirienne avec note d'humour pour le bonheur des téléspectateurs. 45 épisodes de 30 minutes seront exclusivement diffusées sur la nouvelle chaîne ivoirienne à partir du mois de février. À travers cette série, NCI veut se rapprocher davantage de ses téléspectateurs. En moins de trois mois, la chaîne a conquis le cœur des Ivoiriens par la qualité de ses productions. C'est une nouvelle rassurante. Le coronavirus n'est pas entré en Côte d'Ivoire. C'est le ministre de la Santé, Eugène K. Aouéle, qu'il a annoncé hier après avoir reçu les résultats d'analyse négatifs d'une étudiante ivoirienne qui est arrivée de Chine samedi dernier. La jeune femme de 34 ans a atterri à l'aéroport Félix Oufouibouani, d'où elle a été immédiatement mise en quarantaine et prise en charge par les services de santé. A l'heure actuelle, elle a pu rejoindre sa famille. A l'étranger, Boko Haram continue de sévir en Afrique. Dans la nuit de mercredi à jeudi, au Tchad, le groupe terroriste a tué trois soldats et une femme. L'attaque a eu lieu aux alentours de 2h du matin sur l'île de Choua. Les soldats ont pu se défendre en neutralisant 21 terroristes. Mais c'est une nouvelle attaque qui endeuille à nouveau le pays, victime ces dernières semaines d'une recrudescence de violences, notamment autour du lac Tchad, partagée avec le Cameroun, le Niger et le Nigeria qui ont aussi subi ces attaques du groupe terroriste. Le journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada